Alors écoutez, aujourd'hui, Laurence, les experts pensent que le pire est derrière nous et que la situation des trois réacteurs nucléaires qui posaient le plus de problèmes est stabilisée. Pour mieux comprendre, je vous propose de voir une maquette virtuelle en trois dimensions d'un des bâtiments réacteurs. A l'intérieur, l'enceinte de confinement en gris, dont les murs en béton font 7 mètres d'épaisseur. Et puis dans cette enceinte de confinement, il y a la cuve en acier du réacteur qui contient l'uranium. Alors vous vous souvenez qu'avec le tsunami, le circuit de refroidissement en eau avait été coupé. Résultat, l'uranium à l'intérieur de la cuve avait chauffé jusqu'à atteindre une température de 2000 degrés et fondre en partie. Et ce que redoutaient les experts, c'est que cet uranium en fusion traverse la cuve, puis l'enceinte de confinement et se répande dans le sol pour avoir une contamination durant des dizaines d'années. Alors pour éviter cela, en urgence, les japonais se sont mis à arroser les cuves, d'abord avec des hélicoptères bombardiers d'eau, puis en injectant de l'eau directement dans les cuves des réacteurs, d'abord de l'eau de mer, puis de l'eau douce. Et cette solution a marché, puisque la température est redescendue. On sait maintenant qu'elle est autour de 100 degrés en bas des cuves des réacteurs, ce qui signifie bien que l'uranium est bien n'est plus en fusion, et ça, c'est plutôt très positif. C'est très impressionnant de le voir sur votre infographie en 3D. Donc juste un point où vous dites que la situation est stable, mais il y a quand même cette eau radioactive dont une partie, on le sait, sera déversée dans la mer, Fabrice. Oui, et c'est bien tout le problème, on ne va pas pouvoir continuer longtemps avec cette solution de refroidissement provisoire, car cela provoque toujours des rejets dans l'atmosphère, et puis des rejets aussi d'eau contaminée dans l'océan. Donc il va falloir éliminer cette eau radioactive le plus vite possible, pour permettre aux techniciens de rentrer dans les bâtiments, et puis de rebrancher un circuit d'eau fermé, celui-là, qui ne contaminera pas l'environnement. Merci beaucoup Fabrice Collarou, bravo à toutes les équipes de TF1 qui ont travaillé avec vous pour faire cette animation en 3D qui nous explique bien, très concrètement, la situation à Fukushima.